— Michel Tomman, bonjour. Merci d'être avec nous. — Bonjour, Daniel. — Oui, je vous entends parfaitement. — Voilà. Merci d'être avec nous tôt ce matin à Paris pour parler avec nous de ce dossier iranien qui est de plus en plus brûlant. Et on peut parler des deux axes de ce dossier. D'abord, l'accord de Vienne. Mais plus précisément, lorsque l'on se place du point de vue israélien, eh bien de la menace grandissante, de l'influence grandissante de l'Iran en Syrie que l'on a pu mesurer à travers la rencontre hier entre les deux chefs d'État-major iraniens et syriens à Damas. La présence du chef d'État-major iranien à Damas, eh bien c'est bien la preuve que cet axe Damas-Téhéran se confirme. Comment Israël doit-il réagir pour neutraliser cette menace iranienne en Syrie ? — Oui, la situation est évidemment très, très délicate et très inquiétante pour Israël, car c'est pas simplement un axe Damas-Téhéran, mais c'est un axe Téhéran-Bagdad, Damas-Bérout. C'est peut-être d'ailleurs, si on reprend un peu de recul historique, c'est une des conséquences négatives, très négatives de l'intervention américaine en Irak, c'est que finalement, aujourd'hui, le diable islamique iranien est sorti de sa boîte. Et aujourd'hui, il y a un axe chiite qui va de... Il y a des régimes qui sont sous l'influence. Il y a trois pays, l'Irak, la Syrie et le Liban. Il y a le Hezbollah qui sont sous l'influence iranienne. Alors, pour Israël, c'est évidemment très inquiétant, puisqu'Israël avait à faire face au voisinage hostile à sa frontière nord du Hezbollah, qui est une créature de l'Iran. Mais le problème, c'est qu'avec la déstabilisation de l'Iran, qui a ouvert les vagues, finalement, à l'arrivée des gardiens de la Révolution, c'est aujourd'hui l'armée iranienne elle-même, les gardiens de la Révolution, qui sont à quelques dizaines de kilomètres d'Israël. Donc ça, c'est une ligne rouge totalement infranchissable. On peut discuter, on peut critiquer, on peut négoter sur la politique d'Israël par rapport aux Palestiniens. Mais là, il y a quelque chose de vital pour Israël. Israël ne veut pas accepter d'avoir son tyranny, un pays qui, tous les jours, appelle à sa destruction, de voir cette armée islamique, idéologique iranienne aux portes d'Israël. Donc là, bon, alors évidemment, on est aujourd'hui dans un volet diplomatique, mais en même temps, dans ce volet diplomatique israël, qui évidemment montre ses griffes, et c'est normal, mais on est en situation qui pourrait évidemment déraper. Et ce n'est pas, ça ne serait à l'avantage de personne, ce n'est pas à l'avantage d'Israël d'aller à un conflit armé. Mais ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qu'on peut exclure. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut exclure. C'est ça, parce que jusqu'à présent, lorsque l'on parlait de confrontation militaire possible entre l'Israël et l'Iran, on parlait de la menace du nucléaire, des attaques israéliennes, des raids aériens israéliens contre des installations nucléaires iraniennes. Mais là, maintenant, on a le sentiment que peut-être à très courte échéance, on puisse se retrouver dans une confrontation sur le terrain syrien entre des forces, comme vous avez dit, par exemple, les gardiens de la révolution et des forces iraniennes et l'armée israélienne. Oui, alors là, évidemment, c'est un danger, c'est une réalité. Ils sont là. On ne peut pas, ce n'est pas un fantasme que j'ai ou que vous avez ou que des gens pourraient avoir. Ils sont là, ils sont à quelques dizaines de kilomètres de la frontière nord d'Israël. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la direction iranienne ? Qu'est-ce qui se passe à Téhéran ? Quelles sont leurs intentions ? Et là, on a évidemment, on a des jeux de rôle. Vous avez vu le guide suprême, Rahména, qui met de l'huile sur le feu, qui dit qu'ils vont déchirer l'accord, l'accord sur le nucléaire, etc. Qui insulte Donald Trump, etc. Mais est-ce qu'on est face à des redemontades ou est-ce que les Iraniens ont la volonté d'un affrontement militaire avec Israël ? Je n'en suis pas sûr, parce que sur le plan du rapport de force militaire, même si ce serait désastreux pour Israël, je pense qu'Israël l'emporterait sur le plan militaire. Israël aurait une supériorité. Mais ce serait une catastrophe, évidemment, pour toute la région. Et aussi maintenant, et l'importance de la diplomatie, c'est le rôle de la Russie. Voilà. Alors justement, c'est ce que je voulais vous demander. C'est-à-dire parce qu'hier, comme je le disais tout à l'heure dans la revue de la presse, Binyamin Netanyahou a téléphoné à Vladimir Poutine parce que Binyamin Netanyahou est inquiet. Et lorsqu'il est inquiet, on a le sentiment qu'il va chercher l'information à la source, c'est-à-dire chez Poutine. Est-ce que Binyamin Netanyahou a une chance d'obtenir gain de cause lorsqu'il demande, par exemple, aux Russes, d'éloigner la présence syrienne de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan ? Il y a des polémiques entre la Russie qui est prête à neutraliser cette influence sur une largeur de 15 kilomètres, alors que les Israéliens parlent de 60 kilomètres. Est-ce que tout cela, est-ce qu'aujourd'hui, la Russie, stratégiquement, préfère laisser l'Iran augmenter, accentuer sa présence en Syrie plutôt que de satisfaire aux revendications israéliennes ? Écoutez, la Russie joue avec le feu. Mais la Russie joue avec le feu parce que ce sont ses intérêts, ce que ce pays croit être ses intérêts, de grandes puissances, de nouvelles grandes puissances, de grandes puissances à susciter. Rappelez-vous, il y a 30 ans, la fin de l'Union soviétique, il y a 28 ans, rappelez-vous la guerre du Golfe où la Russie était totalement à la remorque de l'États-Unis et puis aussi même le conflit en Aix-Sougoslavie sur des territoires qui étaient des anciens satellites de l'URSS. La Russie était incapable de faire face à l'intervention, de s'opposer à l'intervention occidentale. Donc là, aujourd'hui, on a une inversion des rapports de force et la Russie, qui avait été totalement exclue de la scène moyen-orientale, est en train de revenir en force et elle profite évidemment de l'affaiblissement, du recul des États-Unis. Aujourd'hui, c'est la Russie qui fait l'appui et le beau temps au Moyen-Orient, en plus tard pour l'instant, peut-être pas pour toujours, mais pour l'instant. Et il est normal que Netanyahou s'adresse à la Russie, puisque c'est la Russie qui est un peu le parrain de tous ces mouvements qui sont hostiles à Israël. Mais la Russie, ce n'est pas l'Iran, ce sont des alliés, mais ce n'est pas non plus la même chose. Mais on a l'impression que, bon, Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine ont une excellente relation, apparemment, personnelle, mais concrètement, sur le terrain, ça ne se traduit pas par de véritables changements. Écoutez, la Russie a l'intérêt, comme toute personne qui veut être au-dessus de la mêlée, tous ceux qui veulent diriger ont l'intérêt, en général, à être au-dessus de ceux qui s'entretuent et qui se chamaillent ou qui s'affrontent. Et donc la Russie veut être un peu dans cette position de recours au-dessus de la mêlée. Alors, c'est vrai que pour l'instant, elle est quand même plutôt du côté de l'Iran. Ce sont des alliés. La Russie a soutenu l'Iran dans le dossier nucléaire. Mais en même temps, la Russie ne veut pas que l'Iran soit une puissance nucléaire à part entière. Parce que l'Iran, qui aujourd'hui peut paraître un vassal, pourrait devenir un jour un rival. Et puis la Russie n'a pas intérêt au développement de l'islamisme. Il y a, je crois, 60-60 millions de musulmans encore dans les marges de la Russie. Et puis il y a toutes ces anciennes républiques soviétiques, le Turkmenistan, la Serbaïdjan, etc. Et la Russie n'a pas du tout envie de voir un Iran islamique se retourner, finalement, et devenir le leader des mouvements islamistes de la région, y compris des mouvements que combattent les soviétiques, pardon, les soviétiques des Russes, que combattent les Russes, notamment les Tchènes, par exemple. Donc on est dans un jeu un peu de... Pour l'instant, les Russes poussent les Iraniens en avant, les laissent avancer. Jusqu'où vont-ils les laisser avancer ? Je pense que la Russie n'a pas envie d'une confrontation, pas du tout, d'une confrontation entre Israël et l'Iran. Je ne suis pas sûr que l'Iran ait envie d'une confrontation, parce qu'au fond d'eux-mêmes, les dirigeants iraniens, s'ils ne sont pas complètement fous, savent très bien qu'ils n'ont pas le rapport de force et qu'une défaite militaire signerait la fin du régime. Et puis surtout, sur le plan économique, c'est un pays qui va très très mal. Dans une confrontation nationaliste... Non, non, je voulais juste peut-être vous diriger aussi vers l'accord de Vienne qui a été remis en cause dans le discours de Trump de la semaine dernière. Est-ce que vous avez le sentiment que Benjamin Netanyahou et Donald Trump émettent sur la même longueur d'onde ? Et que finalement, est-ce que c'est bon pour Israël de ce point de vue-là que les États-Unis mènent la danse dans ce dossier-là ? Je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas de certitude dans ce domaine. Parce que vous savez, dans les questions diplomatiques, il y a aussi des choses qui nous échappent. Il y a des discours qui sont tenus sur le vent de la Seine et puis il y a des conciliabules en coulisses qui disent le contraire. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'aujourd'hui, la remise en cause de l'accord sur le nucléaire n'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, parce que bon, cet accord, il est loin d'être parfait. Il est rédicable. Il aurait pu être négocié autrement. Il est avantageux pour l'Iran. Et en même temps, ce n'est pas un accord qui autorise la bombe atomique. C'est au contraire un accord qui veut contrôler l'accès à la bombe atomique. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas le danger d'une attaque atomique contre Israël. Ça n'existe pas aujourd'hui. Le problème, c'est l'avancée sur le terrain, l'avancée des gardiens de la Révolution à terre. C'est le risque. Et là-dessus, on n'entend quasiment pas les Américains réagir. C'est quand même tout de même... Mais non, officiellement, on n'a pas de réaction. Donc tout le débat est concentré sur la question du nucléaire, où les Américains ne peuvent pas gagner, puisque les autres partenaires, les Européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, ils sont en parlant de la Chine et de la Russie, évidemment, ne voudront pas remettre en cause cet accord. Ce n'est pas un accord, c'est un accord entre les États-Unis et l'Iran. Donc si les États-Unis s'en retirent, l'Iran se retirera, il n'y aura plus d'accord. Mais il n'y a pas... Donc on est dans une situation... Ce qui veut dire, il y a du point de vue israélien, il y a une menace qui est presque immédiate, c'est celle de la présence syrienne et de l'influence iranienne en Syrie. Et il y a une menace, on va dire, à moyen ou long terme, c'est-à-dire entre 5 et 8 ans, d'une Iran nucléaire. Et là, on a l'impression que finalement, Benjamin Netanyahou, qu'est-ce qui le préoccupe le plus, à votre avis ? Oui, c'est ça. Je pense et je suppose qu'il est plus préoccupé par la menace immédiate qu'une menace immédiate de la constitution finalement d'une république islamique aux portes d'Israël, avec le Hezbollah d'un côté, avec une influence, avec un regime syrien qui serait sous influence, qui est déjà sous influence iranienne. On l'a vu, Bachar al-Assad sort de cette guerre totalement affaiblie et totalement dépendante des Iraniens. Ils ne parlent pas d'égal à égal maintenant avec les Iraniens. Ils sont les maîtres de cet axe chiite qui passe par Bagdad. Regardez ce qui se passe face aux Kurdes à Kirkouk. Ce sont les Iraniens, les soldats iraniens qui sont là. Donc ils sont aussi de soutien du régime irakien contre les Kurdes. Donc ils sont partout, ils sont très puissants. Peut-être que cette expansion un jour signera leur perte, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la capacité militaire et économique surtout, et politique, parce que le peuple iranien, vous savez ce qu'ils veulent, les Iraniens aujourd'hui, ils veulent consommer, ils veulent vivre librement, ils ne veulent pas la guerre. Alors après, c'est vrai que dans une confrontation nationaliste, on peut aussi regonfler les peuples. Quand l'orgueil national est touché, on peut évidemment, comme sur la question nucléaire, vous voyez, sur la question nucléaire, c'est une question sur laquelle les Iraniens sont sensibles, non pas qu'ils veuillent la guerre nucléaire, mais ils disent après tout, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit à être une grande puissance ? Par contre, aller faire la guerre, aller s'enliser dans une guerre aux portes au Liban ou en Israël, etc., ce n'est pas tellement quelque chose qui serait populaire dans la population iranienne. Donc on est sur l'accord de raide, et c'est vrai que je pense que les Israéliens devraient plutôt s'adresser aux Européens et aux Américains et faire, au lieu de diviser le front des Américains et des Européens sur le nucléaire, leur assembler contre cette menace à terre qui inquiète aussi le gouvernement français. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron est réceptif à cette menace sur le sol syrien ? J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que oui. De toute façon, les Allemands aussi, les pays occidentaux, savent très bien le danger qu'il y a à voir s'avancer les Iraniens. Alors ils sont partagés parce qu'ils tiennent à cet accord, ils veulent perdre le commerce avec l'Iran. Donc on est quand même dans un jeu un peu bizarre, puisqu'on parle d'un problème, comme vous le disiez très bien, on est en train de parler d'un problème à long terme, alors qu'il y a un problème à court terme qui est là et qui est de quelque urgence aujourd'hui. Alors ce qui est un peu curieux, c'est que finalement l'aide que l'Iran n'a pas auprès de Trump, il va la chercher auprès de Poutine. On est dans une situation qui est évidemment très très étrange. Et puis, vous savez, on a beaucoup critiqué Obama. Obama a accompagné un affaiblissement et un retrait de l'accès international des États-Unis, mais j'ai l'impression quand même qu'avec un discours beaucoup plus dur et des retomontables, Trump prolonge cet affaiblissement aux États-Unis. On a des États-Unis qui maintenant sont profondément affaiblis et qui au Proche-Orient, surtout au Proche-Orient. Volontairement, volontairement et involontairement, c'est plus le sujet, c'est plus la préoccupation. La préoccupation depuis Obama et peut-être prolongée avec Trump, c'est la confrontation avec la Chine, c'est l'extrême-Orient, c'est la rivalité économique, c'est le repli sur les questions nationales et sur l'économie. Et c'est plus tellement la question du Proche-Orient. Voilà. Donc tout ça est assez inquiétant pour Israël, évidemment. Eh bien, Michel Topman, merci de nous avoir permis de décrypter un peu mieux cette situation. C'est une situation effectivement très, très complexe, donc aux portes d'Israël. Une menace iranienne qui prend, on va dire, toute sa dimension, en particulier avec ce qui s'est passé au cours des derniers jours, à proximité vraiment de l'autre côté de la frontière israélo-syrienne. Une nouvelle menace iranienne, au-delà de la menace que peut représenter à plus long terme le potentiel nucléaire iranien. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com et bonne journée. Bonne journée à vous, à bientôt, au revoir. Shalom, shalom. Voilà, il est 9h45, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve avec le second invité de notre rédaction ce matin, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sera Richard Prasquier, l'ancien président du CRIF, actuel président du Querenayesso de France, qui nous parlera de sa participation la semaine dernière à un colloque consacré aux 10 ans du décès, de l'archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger. Nous parlerons avec lui essentiellement de sa relation, lui, avec l'ancien archevêque de Paris et puis de la relation de Lustiger avec l'État d'Israël et avec le peuple juif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada